Petite vidéo de bonus aujourd'hui sur les Camponotis Turcastanus que je vous ai déjà présenté. Donc comme vous le voyez, elles vont très bien. Je voulais juste vous montrer la différence entre les gynes, les morfes possibles et j'ai l'impression d'avoir mon premier major qui est là, dites-moi le dans les commentaires. Pour moi c'est un premier petit major ou alors un très grand média mais j'ai l'impression quand on le voit à côté de la gynes justement, c'est le premier petit major pour moi. Donc voilà, ça cette colonie-là je vous l'ai déjà présentée. Mais comme je vous le disais, c'était effectivement la différence de morphe. Là j'ai une autre Camponotis Turcastanus, mais une morphe dite black. Donc on peut voir un peu, les ouvriers ont la même coloration. Mais par contre la gynes est différente puisqu'elle n'a quasiment pas de jaune à avoir mis sous le ventre. Elle est vraiment très 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 foncée. On peut le voir. Voilà, là les images sont mieux, mieux, plus nettes. Et donc cette gynes, je l'ai de mémoire en septembre et je l'ai en même temps qu'elle est Paris. Et donc elle s'est quand même beaucoup moins développée que la gynes jaunes. Mais bon, la gynes jaunes je l'ai eu quand même avant. Donc là, je dois avoir 6 ou 7 ouvriers pour cette petite fondation. Là, ce qui est vraiment sympa, c'est que la gynes est totalement différente. Et ils ont pourtant les mêmes ouvriers, très clairs, très porcelaines. Donc après avoir à la naissance de majors, je sais pas si je garderai la black, mais si je la garde, voir quand j'aurai des majors, s'ils sont noirs comme la gynes. Ou si justement, on peut avoir des majors qui sont jaunes, un peu comme celle-ci. Après avoir, il y a plein d'hypothèses possibles pour cette espèce. C'est pour ça que c'est quand même sympa d'avoir les deux. On va essayer de les mettre l'un à côté de l'autre, pour qu'on puisse les observer. Voilà. Donc là, on les met comme ça. On peut quand même se rendre compte que pour les gynes, c'est quand même hallucinant. On dirait quasiment une autre espèce, vu la différence de couleur. Il y a quand même ce côté tête et thorax bien foncé, brillant. Et le reste effectivement, voilà, un petit peu de jaune sous le ventre, mais sur le dessus, vraiment foncé. Alors que ma gynes jaunes, elle, elle n'a quasiment pas de noir. J'essaie, j'espère qu'il n'y a pas trop rempli. Bon, voilà, c'était un petit peu la petite vidéo bonus de différence sur les turques à stanus. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon courage à tous. Bon confinement sur PDRC comme ça. Merci. Au revoir. PDRC